Coucou, 9h du matin, j'espère que vous allez bien, Haroun il est réveillé, enfin c'est son deuxième réveil, il vient de se re-réveiller, on va prendre la douche, on va faire la douche, on va prendre la douche, je vais le doucher, l'habiller, hein Haroun, il a mal aux dents, enfin il a mal aux dents, oui mon amour, tu sais que je parle de toi, il a les dents qui commencent à pousser, donc du coup il arrête pas de mordiller tout ce qu'il trouve, je vais vous montrer la crème que j'ai acheté un peu pour le soulager. Alors perso dans la chambre j'ai un panier comme ça avec vraiment les essentiels, ce que j'ai besoin quand je dois changer Haroun pour ne pas courir partout dans la maison et surtout pour la sécurité de l'enfant parce que, bah écoutez n'oubliez pas que quand ils sont nouveau-nés ils bougent pas trop mais quand là il a 4 mois, il sait se retourner etc, donc il ne faut pas les laisser seuls, sans surveillance, donc du coup ce que je fais c'est que j'ai les couches, donc ici j'ai du papier, dans cette petite pochette j'ai du sérum physiologique, vous voyez les trucs dont j'ai besoin, le mouche-nez etc, j'ai sa crème hydratante et ça voilà c'est ce que j'ai acheté hier. Parce que, et ça soulage, donc vous pouvez trouver ça en pharmacie, teasing, gel, il n'y a pas de sucre dedans donc ça c'est bien et ça permet voilà un peu de soulager l'enfant donc vous pouvez mettre ça toutes les 20 minutes, voilà, donc c'est une petite crème comme ça, vous en mettez un petit peu dans votre, sur votre doigt et vous massez ses gencives avec ça. Donc voilà pour Dantinox, ok les filles, donc voilà on se retrouve dans la salle de bain, Haroun il est dans son petit bain, franchement je lui fais vraiment des, le matin et le soir une douche rapide, j'utilise pas beaucoup d'eau et pas forcément du savon. Donc en gros de l'eau ça suffit, vous n'avez pas besoin tous les jours d'utiliser du savon ou de laver les cheveux. Ici personnellement je fais deux fois par jour tout simplement parce qu'à Singapour il fait hyper chaud donc du coup il sue et c'est pour éviter voilà d'avoir des rougeurs, des voilà des démangeaisons, ce genre de choses. Mais sinon, ah, Maria Merania, c'était franchement une fois tous les trois jours que je faisais vraiment la grande douche et sinon au quotidien c'était un gant de toilette. Donc voilà, allez, allez mouti canard, allez mouti canard. Voilà Haroun il est prêt, je vais vider ce colis ici là, que j'ai reçu de chez Pixi, ça fait peut-être deux ou trois semaines qu'il traîne là donc je vais mettre ça dans la salle de bain pour commencer tout simplement à l'utiliser parce que voilà, sinon ça va rester dans le coin de la chambre. Et voilà, c'est vrai qu'en général j'essaie de, voilà, de ne pas ouvrir 30 000 produits mais là étant donné que j'ai quasiment fini tous mes produits donc hop, salle de bain. Un peu comment se présente mon armoire à produits. Donc ici j'ai mes crèmes solaires, hop, elles sont toutes les deux ouvertes, ce sont des crèmes de chez Misha, je crois que ça se dit Misha, que j'aime beaucoup, des crèmes solaires. Ici c'est indispensable, bon c'est indispensable tout court mais encore plus à Singapour puisqu'il fait tout le temps chaud. Ça c'est de l'huile de rose musquée de chez Aromazone que j'utilise pour le contour des yeux, donc ça c'est le produit que j'achète à chaque fois en France pour les traces etc. Vous voyez, j'utilise ça souvent le soir et là cette crème de chez, c'est une marque coréenne Adalabo, voilà pareil avec un SPF dedans, ce que j'aime bien parce que c'est très, elle n'est pas trop lourde. Voilà, donc ça, ça vient de chez Pixi, j'ai quasiment fini donc tant mieux, voilà, je vais mettre celui qui est ici et ça je garde pour les voyages. Alors, j'ai quoi d'autre ici, ça c'est mon démaquillant, vous allez me prendre pour une dingue hein, donc ça aussi c'est un démaquillant, c'est le démaquillant mais que j'ai pris en voyage, ça c'est pour le nettoyage des dents et ça aussi c'est un démaquillant. Donc en gros, moi comment je fonctionne, c'est comme ça, démaquillant puisque je vais suivre l'ordre de ma routine. Ok, voilà, ça c'est un truc que je n'utilise pas souvent donc je laisse là, donc en général c'est démaquillant, lotion, c'est pour ça que c'est rangé dans cet ordre là, la crème, crème contre les yeux et ma crème ici. Voilà, donc ici j'ai les masques, la crème pour le corps, ça c'est pour les pieds, ça c'est pour Haroun, ça c'est vide, j'essaie de liquider mes masques là, c'est vide mais je vais garder pour pouvoir réutiliser les récipients. Bah écoutez, on va vider tout ça, allez, voilà, donc démaquillant, nettoyant le visage, celui-ci il était sous le bain, mais je vais d'abord terminer celui-là avant d'ouvrir ça. Voilà, donc ça le truc c'est que dans le frigo j'ai du gel d'aloe vera et des eaux, des eaux micellaires, non, comment on appelle ça, des hydrolats, mais j'oublie tout le temps de les utiliser puisqu'ils sont dans le frigo, je ne sais plus parler. Alors j'ai mis ici tout ce qui est huile, sérum, donc crème, voilà. Voilà, allez, hop, on va continuer. Niveau ménage, ça va être hyper simple, poussière, je vais vider toutes les poubelles, mettre le papier toilette dans les toilettes, oui, dans les toilettes, puisqu'il y en a deux. Et voilà, je ne fais pas de lin, je vais juste enlever celui qui est déjà sec. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je suis partie pour la chasse aux poussières. Jurez les filles, voilà ce qui vient de se passer. Oh, voilà, mon aspirateur il est mort. Et il y a Haroun qui vient de se réveiller, et il y a Haroun qui est en train de pleurer. Et on est dans le cuir. Bonjour petit cuistot. Et j'essaie d'occuper Haroun, donc là j'ai coupé, j'ai coupé. J'ai coupé mon melon, je vais le mettre ici et je vais préparer un linge, ça va être très simple. Je vais faire des pâtes avec des légumes, de la viande hachée, voilà, avec une sauce bolognaise et toute prête. D'ailleurs, j'ai déjà ma base ici, la sauce tomate qui est là, comme ça, donc j'ai juste à mettre de la courgette dedans, mes morceaux de carottes et ma viande hachée. Je sais tant bien que mal de faire ma sauce. Haroun pleure. Donc voilà, j'ai mes légumes, j'ai ma viande hachée, j'ai mis plein d'épices, et donc je vais mettre la sauce tomate. Oh, avec la main gauche c'est trop dur. Je vais mettre la sauce tomate. Vous voyez qu'il y a des jours où même faire des pâtes c'est difficile. Donc voilà, écoutez, je vais éteindre, mettre ça au... Oui, parce que Haroun pleure, je vais lui donner ça aussi. Ok mon bébé, on y va. Ok, voilà, Haroun il a bu son lait. Voilà, je viens de lui donner le sein. Il est déjà beaucoup plus calme maintenant. Et moi, je travaille sur la vidéo Phuket. Phuket pipi. Donc voilà, je fais le montage tout doucement. Et Haroun il est dans la poussette, il s'est endormi. Donc je profite vite fait avant de sortir, puisque je n'ai pas de réseau à l'extérieur, pour répondre à vos messages. Donc là par exemple, j'ai un message sur Instagram d'une fille qui me pose la question des hôtels. Alors je vais lui répondre. Donc voilà, je check, j'essaie de ne pas trop être débordée au niveau des réponses, des commentaires, de la gestion des commentaires sur mes différents réseaux. Donc voilà, ça c'est mon Instagram, withhasnabi. Vous voyez ici, vous avez en highlight, voilà les foods. Je suis une grande mangeuse, j'aime bien manger, prendre des photos de ce que je mange. Livres au TD, vous avez ici des unboxings. Et après vous avez les voyages, Maldives, Dubaï. D'ailleurs il faut que je mette le Japon. Oups, voilà. Et donc mes derniers postes. J'essaie bien sûr de varier les postes et de ne pas mettre la même chose sur YouTube, etc. Donc voilà les filles. Donc c'est withhasnabi. Voilà, je vais répondre à ça. Je vais me prendre un truc à manger. Je vais manger rapidement et je vais sortir, puisque j'ai rendez-vous avec une copine. Oh là là, le soleil est pas mort. Oh tes lunettes. Et c'est parti. On va du côté de l'Ital India. Franchement, il fait trop chaud. Vous allez voir le choc. Il fait trop trop chaud aujourd'hui. Haroun, il est en tout petit body. Mais j'ai pris une couverture avec, puisque le truc c'est qu'ici, les bus et les métros sont hyper froid. Oh, il fait chaud. Vite, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre. Allez les filles, on se retrouve une fois là-bas, parce que là, je vais louper mon bus. Je pense partout. C'est un burrito ici. Un burrito, s'il vous plaît. C'est super bon, avec plein de légumes. Je vais prendre du poulet, du promos dedans. Et voilà. Coucou les filles. Donc voilà, on est du côté de Guylang. Donc c'est le côté, le quartier malaisien de Singapour. Donc voilà, j'ai vu ma copine. Là, je dois passer pour voir la nouvelle collection d'Adyna Nice, donc les derniers foulards. Et ensuite, on file chercher les filles et rentrer à la maison. Franchement, la journée allait passer trop vite, il est déjà 16h. Donc là, je vais vraiment devoir... Ok, les filles. Donc voilà. En gros, je viens, comme je vous disais, découvrir à chaque fois qu'il y a des nouveautés chez Adyna Nice. Donc voilà. Je vous avais montré la dernière fois pour la collection d'hiver. Elle a fait ses pulls ici. Vous voyez, le tissu, il est super bien. Bon, ça a un coût. Sincèrement, c'est assez cher quand même. Mais niveau qualité, ils sont vraiment top. Même si ici à Singapour, franchement, c'est pas quelque chose... On n'a pas besoin de soupules, on va dire. Il fait trop chaud. J'ai choisi ce que je devais prendre. Donc de nouveau, on s'en va. On va prendre... Sorry. On va prendre le bus. On va prendre le bus et direction l'école des filles. On va chercher les filles. Allez, tenez-moi la porte, s'il vous plaît. C'est possible ? Hello. Re-coucou les filles. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai fait mon choix. Je vous montrerai ça tout à l'heure en rentrant. Donc là, sur le chemin du retour, je vais passer récupérer les filles. Aujourd'hui, les filles, il a fait 34 degrés. Extrêmement chaud. Un truc de dingue. C'est chaud. C'est chaud. Et on n'est qu'au mois de février. Donc je me dis que fur et à l'été, il n'y a pas d'été ici. Mais les prochains mois, ça annonce chaud. On est arrivé à la maison. Alors ça, c'est un truc qui est quand même exceptionnel à Singapour. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. Attends, il y a un moustique ! Ce qui est cool, c'est que vous voyez, même quand je ne suis pas à la maison, on peut me laisser un col ici et il n'y a personne qui touche. C'est quand même un truc, c'est quand même exceptionnel. Ou du genre, vous allez... Oh my god, il faut que je vous montre quelque chose. Alors. Qu'est-ce qu'il y a Rania ? Pourquoi ta chambre, elle n'est pas rangée ? Pourquoi ta chambre, elle n'est pas rangée ? Tout simplement parce que maman, elle range la chambre. Mais hier, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez tout enlevé les jouets. Donc, ce n'est pas à moi de ranger, c'est à vous de ranger derrière. Regarde-moi Rania. Quand on rentre, c'est toujours la course avec les filles. Voilà, c'est pour ça que je prépare à manger avant. Vous voyez, Rania, il lui faut 20 minutes pour mettre son pyjama. Les filles, vous voulez faire le smoothie avec maman ou pas ? Allez, c'est pas... C'est trop bon. Hum. Ok, je vais en profiter pour vous montrer. Je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai pris chez Adelina à Nice. Et le colis que j'ai reçu, je pense que c'est un colis de chez Pixi. Allez, je vous montre tout ça. Enfin, j'attends un colis de chez Pixi, mais c'est bizarre. Il faut que je contacte DHL. Alors, les filles, il faut que je vous montre ça. C'est un compte Instagram qui s'appelle Lila et Tini. En fait, ils ont commencé à me suivre et donc ils ont liké plusieurs de mes photos. Donc, du coup, je me suis dit, allez, hop, je vais aller voir c'est quoi Lila et Tini. Je me suis dit, bon, ça ressemble à une marque. Et j'ai découvert leur univers. Vous allez voir, vous allez... Trop beau. Franchement, trop trop beau. Je vais essayer d'avoir un code promo. Je vais demander un code promo. Je ne sais pas si j'en aurais un, mais voilà. Regardez, ce sont des couverts. Je n'ai pas encore montré aux filles. Alors, j'ai pris ce couvert-ci. Did you say, bismillah ? Donc, c'est un couvert complet. Un ensemble complet. Donc, vous avez la petite tasse. Attendez, là, il y a un petit truc. Il y a la tasse. Je crois que... Voilà. Alors, vous avez le petit bol comme ça. Les couverts. Donc, j'ai pris deux ensembles. Un pour Rania, un pour Mariam. Voilà. Regardez comment c'est joli. Bismillah. Oui, il y a un petit quelque chose pour toi, mon amour. Bah oui, parce que bientôt, tu vas manger. Il fait ses dents. Oui, il essaie d'attraper la caméra. Mon amour. Je dirais que sur le site internet, il y a plein de choix. Attendez, franchement, s'il y a un code promo, je vous le mettrai en barre d'informations. Je vais envoyer un email pour savoir si c'est possible d'avoir un code promo. Alors, regardez les verres. Donc, ce sont les premières lettres de l'alphabet en arabe. Donc, Alif Bata. Bah, Alif Bata, tout simplement. Il y a plein d'autres trucs, mais moi, je voulais prendre ça pour les filles. Et alors, pour Haroun, étant donné qu'Inch'Allah bientôt, il va commencer... Ah mince, alors, il y a un problème ou quoi ? Oui, il y a un problème. Ah non, ça va, c'est bon. J'ai eu peur, je me suis dit, mais pourquoi il y a trois ? Voilà, donc, pareil, là, vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Alif Bata, Sajin, Hachad. Bref, vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Donc, je trouve ça vraiment super pratique, super beau. Et vous voyez, c'est le truc noir et blanc, simple. En tout cas, ça suit avec la déco de... Tous mes sets de table sont noirs et blancs. Donc, du coup, ça suit très bien. Haroun, on va essayer. Tiens. Tu tiens, maman ? Tu tiens ? Bientôt, Inch'Allah, tu pourras boire tout seul. Bientôt, tu pourras boire tout seul. Alors. Ouh. C'est quoi ? Bienvenue les grandes filles, vous avez de nouveaux sets de table. Regardez. Oui, pour vous. Ça, c'est un pour Ramya, avec le verre. Ça, c'est pour... C'est la même chose, ma chérie. Et ça, c'est pour Mariam. Voilà. Et ça, c'est pour Haroun. Quand il sera un petit peu plus grand, mais on peut essayer de changer. Vous savez qu'est-ce qu'il a écrit, les filles ? Il a écrit. Je vais vous lire. Did you say, Bismillah ? Yes. Donc ça, did you say, Bismillah ? Est-ce que tu as dit, Bismillah ? Et quand on a fini ? And, alhamdulillah. Ok ? Et là, les filles, c'est quoi ? Est-ce que vous reconnaissez les lettres ? C'est quoi comme lettres ? One. Non, ma chérie, regarde. Regarde les lettres. C'est quelle lettre ? Je vous l'ai montré l'autre fois dans le cube. Comme ça, regardez. C'est quoi ces lettres-là ? Alors, Bic ? Regarde. Elif. Pourquoi il y a un... Pourquoi il y a un... Pourquoi... Maman, pourquoi il y a un petit... Une petite cuillère, c'est pour manger les céréales, le yaourt. Et la grande cuillère, c'est pour manger du riz ou de la purée, par exemple. Et ça, c'est quoi ? Une fourchette et un couteau. Des couteaux. Ok, les filles. Bon, alors, où est-ce qu'on en est ? Donc, chez Adeline Anis, j'ai pris des foulards. Bon, il sort hyper fuchsia. Il n'est pas fuchsia comme ça. Il est beaucoup plus sombre. C'est la lumière. Un foulard tout simple. J'aime bien ces foulards. Oui, tu peux le mettre là, ma chérie. C'est rien, c'est un petit cœur. Donc, j'ai pris le rose fuchsia. C'est un foulard en jersey. Ils sont... Ces foulards en jersey, jersey, ils sont top. Ça, c'est un bleu foncé. Bien sûr, il ressort un peu clair. Et un noir. Et alors, ce que j'ai pris, ce sont les hauts comme ceci. Alors, ça, c'est une nouveauté. Donc, c'est un soupule tout simple, vous voyez. Ces soupules sont d'une qualité extrêmement top, mais chères. Voilà, et j'ai pris un soubouni. Voilà, voilà, écoutez, il y a Ahmed qui est là, tant mieux. Je vais ranger tout ce bazar. Et il faut que je contacte DHL. Parce que je pense qu'il y a un petit souci. Ils ont dû passer, j'étais pas là ou je sais pas quoi. C'est bizarre. Voilà, les filles. Tiens, ma chérie. C'est assez. Allez, Marème, hop. Tu prends ton assiette, Rania, celle-ci. Voilà. Il y a une petite soucette. Donc, voilà, les filles, j'ai fait des pâtes letters. Avec des lettres, comme ça, vous allez apprendre les lettres. Je la faisais pendant le temps, les filles. Allez, bismillah, on y va. Tiens ta soucette. Il me fait bien la sauce. Avec de bonnes la sauce. Ça, c'est du poulet. Non, il n'y a pas de poulet. C'est de la viande hachée, ma chérie. C'est de la viande hachée. Donc, voilà, pour les filles, j'ai fait des pâtes comme ça. Vous voyez, des petites lettres de l'alphabet. Elles aiment bien. Et pour nous, oui, ce sont des pâtes intégrales, des pâtes complètes. J'en ai fait en plus comme ça. Bah, écoutez, je fais des boîtes pour mon mari la semaine pour le boulot. Donc, voilà, écoutez, il est temps de se laisser sur cette magnifique sauce au bolognaise. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et à bientôt. Bye, bye.